Alors, bonjour, je vous souhaite de vous aider à vous montrer et à vous aider. Nous n'avons pas de la mycologie, le cours intitulé « Aspergillus et Aspergillus » Donc, nous avons l'esprit de la suite et nous avons l'esprit de l'esprit, nous avons l'esprit d'esprit qui vous aident et qui vous aident et qui vous aident. Nous avons l'esprit de l'esprit de l'esprit, et nous avons l'esprit d'esprit dans la parole, et nous avons l'esprit de l'esprit de l'esprit. Les aspergillus sont des pathologies dues à des champignons filamentaux. ou inotales et les pluricellulaires contrairement aux levures du genre aspergillus, chocnaflotitre ce sont des champignons saprophytes qui vivent dans le milieu externeur où les matières organiques ont décomposition opportunisent parce qu'ils profitent d'un état d'immunodépression pour causer la maladie cosmopolite c'est par rapport à la répartition géographique qui est une île un peu partout flemante ubiquitaire il y a la différence entre cosmopolite et ubiquitaire quand la cosmopolite c'est seulement la répartition géographique ubiquitaire et unifle au milieu extérieur quand la blesse de santé s'approfite du milieu extérieur le milieu extérieur a déjà fait plusieurs trucs le sol, l'air, l'eau, les plantes le couron partout c'est pour ça il y a des ubiquitaires partout le milieu extérieur partout le monde responsable le plus souvent d'infections respiratoires nosocomia très bien on va passer le mode de reproduction pour la reproduction et comme reproduction asexuée philome des doTEROMICOTIENA CONACHUNA donc pour la blesse de santé des champignons imparfaits la classe des ifomycètes dernier la reproduction se fait par la formation des conédies selon la reproduction sexuée et comme la division c'est ascomicotina ou la classe des ascomicètes donc on a des asques ou là à l'intérieur des asques vous trouvez des asques au sport ou là des sports les sports légers les asques les asques au sport pour les espèces comme plusieurs espèces l'espèce la plus impliquée en pathologie humaine est l'aspergillus fumigatus 80% des aspergillus les aspergillus fumigatus voilà l'aspergillus fumigatus parce que la culture taha c'est comme d'autres l'aspergillus l'aspergillus fumigatus parce que les sports légers sont bien jaunes Niger parce que les sports légers sont bien noirs comme d'autres versicolores terreus nidulens donc on a dit les notions jdodlikaneif l'oukou il faut se concentrer il faut se concentrer c'est pas parce que les oignes mais c'est parce que les choses jdida donc il faut se concentrer avec eux c'est vrai mais ça il faut se concentrer parce qu'ils sont jdodl alors on va commencer avec la reproduction sexuelle que nous avons jdida c'est celle qui est d'autres donc on va liker avec cette et on va afin de quitter avec l'autre jdodlikaneif jdodlikaneif finir régulier sera mis en mode dichotomique jdodlikaneif jdodlikaneif chaque filament il y a deux chaque fois il y a deux à un angle aiguë de 45 degrés jdodlikaneif c'est un mode dichotomique à un angle de 45 degrés il faut se concentrer parce que c'est un critère de diagnostic quand on a dit les filaments portent un type non septaire perpendiculaire à l'axe filamentaux et portent une vésicule terminale l'ensemble type plus vésicule forme le connaît deux fois jdodlikaneif donc on a dit comme un filament il y a tout là l'axe filament filamentaux qu'on n'a dit déjà qu'il oisone et donc on va dessiner parce que j'ai qu'il oisone et qu'on n'a dit chaque noyau il dit ainsi boum l'ocytoplasme très bien alors dès que on n'a dit on n'a dit l'axe et l'axe désolé l'axe flotre l'axe filamentaux on va l'axe filamentaux à d'ailleurs et comme une autre structure on n'a dit le stipe le stipe le stipe donc il y a l'axe filamentaux l'axe filamentaux c'est l'axe filamentaux l'axe filamentaux comme ça c'est l'axe filamentaux comme le stipe pour le stipe il y a la vésicule on va la vésicule plus le stipe c'est le miro qu'on est d'ailleurs donc on a la multiplication asexuelle ou la multiplication on a l'espoir donc je vous fais ce qui fait ça la formation des sports où on a le stipe l'axe filamentaux l'angle de 45 un axe filamentaux un épuricellulaire cloisonné c'est un filament septé il y a l'angle non coloré on va le stipe qui n'est pas cloisonné on va d'abord le stipe le stipe le vésicule ensemble vésicule plus stipe vont former le connu diopho très bien donc on va passer le deuxième paragraphe on va faire deux petits schémas on va faire le deux petits dessins on va voir le premier cas il y a une tête unie zérie on va voir ce qu'on a une tête unie zérie et on va deux tête b zérie très bien comment c'est la différence qu'on a dans ce qu'on a dans la vésicule c'est qu'on a un 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 comme ça des fialides il y a tous les fialides les fialides sont portées directement en contact direct avec la vésicule voilà ils sont directement on va les fialides on va dans les fialides comme les fialospores ou les connedies je trouve déjà il y a comme une fleur d'ailleurs à quel on se fout l'aspergélus la forme c'est comme une fleur la vésicule elle porte des fialides on va dans les fialides ils ont les spores et ils ont les fiales au sport très bien c'est la tête uniserie ouf la tête bizérie ouf comme les fialides ils ont les jahines en off ils ont les d'ailleurs en off ils ont directement porté par la vésicule non les méthules les structures les méthules on va dans les méthules les méthules sont les fialides les méthules sont les fialides on va faire le sport voilà c'est la seule différence qu'est ce qu'on doit noter on doit noter les sports fialides la tête aspergilaire la tête aspergilaire chaque espèce chaque espèce a une tête spéciale donc c'est un critère de diagnostic c'est la même chose la nouvelle notion l'équipe c'est une notion très simple il faut en schéma concernant le réservoir c'est un champignon ubiquitaire omniprésent le sol le carmel donc on a une petite remarque c'est milieu hospitalier une icône ou des travaux des sports en suspension comme les systèmes de ventilation les canifles les opétos donc l'air on imagine l'air m'ammer des sports les j'ai n'a qu'à ha psi le fleur ou le système de ventilation il dit la propagation un peu partout donc c'est pour ça les problèmes des infections respiratoires nosocomiales pour faire simple comme des sports en suspension en fler comme le système de ventilation qui vont les véhiculer donc la concentration flopitale de zaf alia ou de zaf tala ils vont former ce qu'on appelle les nuages aspergillaires c'est pour ça dans canine pour certaines personnes les immunodéprimés bien sûr et d'autres ont les travaux et qui connaît des travaux fait à flé au pétou et les immunodéprimés et d'autres manis donc il y a une porte d'entrée directement des traumatismes par des objets les les aspergillus tant que le mort comme la voie matogène les aliments une contamination interhumaine donc les contaminations interhumaines voilà c'est le cas donc passons les facteurs de virulence donc premièrement les alvéoles donc comme une infection pulmonaire c'est pas bien ils sont thermotolérants thermorésistants mais ils sont à la température aucun problème non il exige à qu'on les a d'a qu'on n'a pas d'exigence thermorésistants thermotolérants donc ils a qu'on on on les à qu'on 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 a qu'il la qu'on on Les filamentations produisent des toxines, des aflatoxines et des mycotoxines. Les enzymes redmobiromes, comme les protéases. Les anthropismes vasculaires, ou des fois même idéaux comme des microlésions vasculaires. Il faut juste lire. Les factures de virulence sont liées à l'agent causal. Ils sont liés aux champignons de type aspergélus. Les mécanismes immunitaires de défense. Le revêtement cutané. C'est une rupture de la barrière cutanée. C'est une cathéterisme, brûlure, toxicomanie. Une porte d'entrée. L'aspergélus s'étroulent facilement. La clairance mycociliaire. Les mouvements talésiles vibratiles. Le mucus léhémérant. Le surfactant sécrété par les pneumocytes en dos. Les pneumocytes en dos, comme des cellules qui ronflent le poumon, sont des surfactants. Comme la protéine A ou D. C'est ce que je disais. La protéine A ou D. C'est des complexes avec les conédies. Ils vont faire des macrophages alvéolaires. Les macrophages alvéolaires. Les macrophages alvéolaires. La macrophages alvéolaires. C'est une phagocytose dans les spores. D'accord ? 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 Les aspergilloses immunoallergiques sont comme 4, comme l'asthme aspergilaire, le poumon de fermier, l'ABPA ou la sinusite fongique allergique. Et dans l'asthme aspergilaire, on a un sujet atopique, un sujet prédisposé qui a inhalé des spores. Et dans l'asthme aspergilaire, on a deux conditions, l'atopie plus l'inhalation. Il y a une hypersensibilité immédiate, ou une hypersensibilité de type 1, avec une hyperiosinophilie sanguine, liée à l'augmentation du taux des PNF le sang, et une augmentation des IGE spécifiques. Passons donc à la deuxième forme, liée à le poumon de fermier. Elle a déjà pumon de fermier, ou elle a l'avéolite allergique extrinsèque. La forme de fermier, c'est une maladie professionnelle. L'asthme aspergilaire, on a un sujet atopique. Non, ce n'est pas le cas, le sujet n'est pas atopique. Donc il faut faire la différence, un sujet non atopique. L'asthme aspergilaire, on a un contact avec les spores aspergilaire, un contact répété. Donc automatiquement, on a une inhalation avec les spores aspergilaire. Il y a un sujet atopique, plus une inhalation massive et répétée. Dans l'asthme aspergilaire, l'asthme aspergilaire est développée une réaction d'hypersensibilité de type 3. C'est une maladie professionnelle. On a un contact répété. Et on a un contact répété. Très bien. La réaction d'hypersensibilité de type 3, elle va se manifester par des épisodes de taux, dyspnée, fièvre et des râles crépitants pulmonaires. Le compte de l'exposition à l'allergène. Le compte de l'achat d'hier, il y a Bas et l'affinthme. Qu'est-ce qu'ils existent avec les infos exprésistés répétés ? On va passer à la chronicité. C'est bon. La maladie adiale va s'installer. La répétition des accès peut conduire à la chronicité Avec quoi ? Un tableau d'ensuissance respiratoire par fibrose ou la bronchite chronique Très bien, passons donc à l'ABPA L'ABPA, il y a le terrain hirtal Un sujet atopique, un terrain atopique Il y en a plus ou moins Le diagnostic est difficile La phase d'exacerbation, il y en a la phase où il y a les manifestations où il y a les symptômes exagérés Il y a une association à une dyspénée fébrile plus des infiltrages pulmonaires et des signes d'hypersensibilité Ça rend le diagnostic plus facile La sinusite docafongique allergique, elle survient chez les sujets jeunes C'est une sinusite persistante Avec une obstruction nasale, polype nasale et une hyperéosinophilie sanguine Donc là, ce sont les manifestations cliniques C'est un des sujets jeunes On va passer aux formes localisées Les formes localisées sont des formes respiratoires ou des formes extra-respiratoires Les formes respiratoires sont la forme sénusienne, la forme bronchique et la plurisée purulente Ce sont les formes les plus connues, les plus fréquentes, les plus importantes Il y a une autre forme, mais il y a une autre forme Il y a une autre forme qui est extra-pulmonaire ou extra-respiratoire Des formes superficielles et des formes profondes Les formes pulmonaires, la première forme, il y a l'aspergillum L'aspergillum est une cavité déjà là, une cavité préformée Il y a une patiente qui a une pathologie qui a la tuberculose, qui a le chistésatique du poumon ou une autre pathologie C'est une notion très importante Voilà, parce qu'il y a une indéca, qui est ma flaspergillose chronique necrosante Le champignon, brouhaha, ouwa, kader, il y a la cavité tau Et même si il m'appréche une cavité, il y a une cavité Ça fait de la forme, la forme localisée, aspergillum même ici il va la coloniser il va former ce qu'on appelle la boule fongique il va former ce qu'on appelle la boule fongique la cavité la cavité c'est un signe radiologique à connaître le signe du gré c'est un signe de la cavité voilà c'est un signe de la boule aspergillère c'est un signe de la cavité le sommet le sommet est un signe de la cavité c'est un signe du gré à connaître aspergillome signe du gré très bien l'espèce la plus incriminée c'est aspergillus fumigatus qui est l'adam les symptômes taux, expectorations fièvre résistante aux antibiotiques bien sûr qu'elle ne va pas répondre aux antibiotiques parce que la joncoselle est un champignon les antibiotiques ils ne sont pas les bactéries on a de comme également des symptômes qui est mal asténie ou l'amaigrissement les cadres le cas de l'aspergillome qui m'a donné les facteurs de virulence c'est l'aspergillome donc nous avons la capacité de s'insynthétiser des toxines parmi les toxines ce sont les toxines necrosantes les toxines necrosantes necrosantes n'ont pas été mis en place ou ne pas être mis en place comme une necrose c'est la necrose qui va être écrite à la corte par des hémoptézies c'est-à-dire que ça a été mis en place donc 60% des cas de l'aspergillome ont été mis en place les hémoptézies recédivantes comme on a dit l'aspergillome ça a une cavité préformée l'espèce la plus connue l'aspergillus fumigatus colonisation de la cavité l'équinte déjà qu'il n'a le signe du gré l'eau ou les manifestations cliniques c'est la même chose passons donc à les autres formes pulmonaires et dans les formes pulmonaires nous avons la forme sénusienne la forme sénusienne quand nous appelons elle est le plus souvent unilatérale et maxillère l'origine la plus fréquente c'est l'origine dentaire rarement il est comme une invasion c'est-à-dire que la forme sénusienne généralement tout constate de l'astra et cela est comme une invasion généralement dans le géran les sinus paranasaux les orbites ou le cerveau je sais que c'est-à-dire que la forme sénusienne c'est-à-dire que la forme sénusienne c'est-à-dire une opération neutropénique c'est-à-dire que la cellule c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles ou la cellule c'est-à-dire les corticothérapies immunosuppression immunodépression c'est-à-dire que la deuxième forme c'est-à-dire la forme branchée qui est-à-dire généralement les enfants l'indormi une mycovécidose la pleurisie purulente c'est-à-dire que l'endogène c'est-à-dire que le poumon par contiguïté c'est-à-dire que le poumon le t-dessus pulmonaire c'est-à-dire que la pleure c'est-à-dire un acte chirurgical c'est-à-dire un acte chirurgical c'est-à-dire un acte chirurgical ou la généralisée d'origine exogène surtout la chirurgie ou la endogène à partir d'une aspergillose profonde invasive donc on va passer les formes invasives les formes invasives on va passer à l'aspergillose pulmonaire invasive les causantes semi-invasives donc il y a une c'est-à-dire une immunosuppression partielle par contre il y a une immunodépression profonde c'est-à-dire une immunosuppression partielle très bien c'est-à-dire la forme semi-invasive c'est-à-dire une attente vasculaire je crois que c'est une micro-invasion l'invasion elle est vraiment simple mais là c'est-à-dire une attente vasculaire par contre elle dit l'invasion elle est importante c'est-à-dire l'invasion une invasion une invasion une invasion voilà il faut faire la différence c'est-à-dire la forme semi-invasive ou la forme invasive c'est-à-dire la forme invasive l'autre support la forme invasive c'est la forme la plus grave voilà premièrement parce qu'elle touche les personnes sévèrement immunodéprimées donc l'immunodépression est trop profonde c'est-à-dire qu'elle a le patient deuxièmement parce que la mortalité c'est-à-dire 50% des cas tu as les formes invasives tu as l'aspergillose pulmonaire invasive et moto les patients l'itraso ont mal les immunodéprimés en première position l'endrume une neutropénie profonde et prolongée mais qu'il y en a également d'autres cas tu as les immunos la prise des immunosuppresseurs la corticothérapie etc il est pour les manifestations cliniques entre comme toux dyspnée hypoxie hémoptisée douleur thoracique etc quand on a dit un patient il a une fièvre 48 heures sous antibiotiques à large spectre où la fièvre elle résiste et elle persiste toujours en arrière on doit évoquer le diagnostic de l'aspergillose pulmonaire invasive qui va et qu'on le diagnostic entre comme scanner et recherche mycologique culture ou la la recherche des antigènes scanner et mais chez et où il y a un de ces éléments ne permettent à lui seul le diagnostic il y a un scanner plus c'est les recherches mycologiques les canines alors si le scanner n'ont deux signes à connaître le signe radiologique du grélo même les formes invasives voilà l'aspergillose pulmonaire invasive a deux signes à connaître le signe le premier signe c'est le signe du halo donc c'est un signe fugace en badaï il va disparaître il va être remplacé par le signe du croissant gaz voilà à connaître passons donc à le diagnostic et bien le diagnostic à le noble et c'est un diagnostic difficile voilà c'est un diagnostic difficile parce que c'est une moisissure on y présente il y en a le champignon à d'oeil qui est partout euh donc c'est dérangé non c'est notre prélèvement qui a été contaminé c'est notre prélèvement c'est la culture c'est la malabalnache plusieurs fois déjà fait le laboratoire et depuis une boîte de pétriche j'ai dit c'est une culture c'est l'aspergillose c'est l'aspergillose donc on va passer aux aspergilloses superficielles les prélèvements c'est bien les prélèvements t'as une attente cutanée ou là t'as une attente les angles m'achète qu'on kiff kiff flex en direct euh flex en direct désolé on va passer on va baser sur deux trucs la ramification dichotomique ramifiée à angle aiguë de 45 degrés qu'on a acheté la raka ou peut être comme également les têtes aspergillières la culture la culture obligatoire la yustarna anha la zandiru la culture où la culture fait le cas on préfère ne khadmomb les tubes parce que donc la chauffe-eau il a donné une comparaison bien les tubes ou les bottes de pétri. On a la surface narsa et le risque de contamination haïnqas. On va utiliser le milieu sabourou, donc akhlas, walfna, la naufle flamicologie. C'est le milieu le plus utilisé. Chloranphynicol, c'est pour inhiber la croissance des bactéries avec ou sans actidion. L'actidion, il va inhiber la croissance des moisés sûrs et quelques levures. Je ne sais pas ce que tu as dit qu'il y a des autres levures. Par exemple, le candidat, qu'il y a le milieu avec actidion ou il n'y a pas de actidion. Parce que le milieu avec actidion, on a l'aspergélus qui a eu beaucoup de pétri. On a l'aspergélus donc la lecture dans la main. La lecture n'est pas vraiment. On va utiliser chloranphynicol pour inhiber la croissance des bactéries. Il y a un milieu avec actidion et sans actidion. Pour être sûr, est-ce que vraiment c'est l'aspergélus ? Oulala ! Parce que quand on a appelé l'aspergélus est inhiber, il est sensible à l'actidion. L'interprétation Il faut savoir pour dire, pour poser le diagnostic. Il faut savoir où il y a vraiment c'est positif. C'est l'aspergélus plus. Oulala ! Il faut savoir qu'il y a un exemple en direct et qu'un positif ou la culture de qu'un positif. Les deux. Il faut savoir qu'il y a un exemple Il faut savoir qu'il y a un exemple et qu'il y a un exemple positif. Oulala ! Il faut savoir que la notion l'aspergélus est une moisissure omniprésente. Donc, le prélèvement a été contaminé. Ou alors, la culture est une moisissure pour être sûr. Les deux. Attention, toujours la stérilité. Donc, les aspergéluses respiratoires sont comme des facteurs des orientations des facteurs de risque la clinique ou l'imagerie médicale. Donc, les cheveux vont signer du grill ou signer du halo ou les autres. Voilà. Les prélèvements sont comme les expectorations ou les crachers. c'est là ce qui m'appelle un docteur et superficiel. Donc, les formes pulmonaires. prélèvements expectorations, crachats, les aspirations bronchiques et tout. Le liquide broncho-alvéolaire, c'est le plus sensible. Sa sensibilité, elle est de 50% pour les aspergilloses profondes, invasives. l'hémoculture, l'hémoculture du corps, le cas normal, le plus souvent déjà négatif. Mais il faut le dire pour le diagnostic différencié. L'hémoculture, les un toujours de coups, en est comme également les biopsies, les différentes colorations. Passons au cas de cerveau diagnostique, entre comme la recherche des anticorps, la recherche des antigènes, l'antifongiogra, l'antifongiogra ou la biologie moléculaire, dont la PCR. Et la plus importante, au redondant, c'est les traitements et prévention.